Salut Youtube, salut la VOD, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition On vient de tuer un démon extrêmement méchant et maléfique Et maintenant nous allons continuer nos aventures autour de Bardulgoth, le village Qui a été introduit dans l'extension de Baldur's Gate, dans Tales of the Sword Coast Donc les contes de la conte des épées, pardon, j'ai l'arrivée Et nous avons entamé la troisième grosse quête introduite par les autres orchestres Il y a peu de chance, mais je puisse vous aider, faites vite, parce que ce soir je fais un défi sur la musique Euh, bon marchand, qu'est-ce qui vous soucie autant ? Vous avez l'air inquiet et vous avez une voix extrêmement étrange Ouais, c'est bien mignon tout ça, mais vous n'avez pas d'horreur, c'est pareil tous les jours, et parfois la nuit aussi Des gens gentils viennent regarder, et ils sont tout polis, puis ils s'en vont J'en ai assez de ces gens qui achètent rien Vous êtes là pour acheter, ou juste pour être poli et aller voir plus loin ? Euh... Ça peut m'intéresser, dites-moi c'est quoi exactement le genre de votre commerce ? Je vends des petites paris col doré aux touristes dans la tour de Dürlag, mais il y en a pas en ce moment Peut-être parce que j'ai massacré tout le monde dans la tour Les bandits de grand chemin font peur aux gens, et mais voilà que tout se stock, hein ? Mes pierres magiques sont toutes formes et toutes tailles J'ai trouvé certaines d'entre elles dans les ruines elfiques et les autres, et ça va briquer de mes mains Peut-être que certaines sont bonnes, ou peut-être qu'elles sont toutes fausses, mais elles sont pas toutes jolies Je vais vous dire ce que je vais faire, je vais vous vendre tout ce que j'ai sur moi pour une unique somme de 500 pièces d'heure, pas plus Puis je rentrerai chez moi, où on apprécie le Bobby Blow, vous achetez ou vous tracez la route ? Oui mais euh, on a plus besoin de tes pires de la sésame, tu te serais pas bonne ma gueule, garçon ? Euh... bah non, euh... Kassos ? C'est votre problème avec les jeunes aujourd'hui, ils apprécient pas les objets raffinés, mais alors vraiment pas ! Partez, et puis tant pis pour vous, parce que je ferme, sortez ! Un gnome désagréable me proposait tout le stock de sa boutique, mais je n'ai pas besoin d'un tel brique à drac Ah tiens ! Alors... Euh... oui ! Oui, 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 pardon ! Rendons-nous ! Sur les quais ! Euh... Immoen, t'en es où au niveau des flèches ? T'as encore du stock ? C'est très bien ! Par contre, guinière au niveau des billes... Ah ouais, non, tu te bats au bâton, non, c'est bien ! Euh, tu te bats au bâton normal, tu t'écoles ? Ah non, c'est un 3, plus 3 ! Alors... Nous avons Fenrus ! Parlons à Fenrus ! Du vent, le mendiant ! Oh, bonjour à tous ! Je m'appelle Fenrus Boulon ! Je suis honoré que vous souhaitiez me parler ! Que puis-je faire pour vous ? Euh... C'est un plaisir de vous rencontrer ! Avez-vous fait la visite de la tour de Durlac ? C'est extrêmement bien ! C'est vrai ! C'était une extraordinaire visite, bien qu'un peu chère ! Pourquoi on me demandait cela ? Auriez-vous par hasard envie de suivre mes traces ? Euh... Oui, nous avons pensé que vous auriez peut-être le temps de nous faire partager vos connaissances sur les tours, la visite ! L'histoire de cette tour est fascinante ! Elle fut construite par Durlac, le nain, tueur de trolls, un grand héros ! Au cours de sa glorieuse carrière, Durlac amassa un trésor immense ! Des rumeurs parlent de salles remplies de pierres précieuses et d'un grand hall jonché de tas de pièces d'or recouvertes de poussière ! Avec l'aide d'ouvriers mains, nains, Durlac creusa moult chambres et passage d'un colline et sur celle-ci, il bâtit une tour, envisageant de défonder une communauté de nains et de vieillir en paix entourés de ses proches heureux et prospères ! Mais des Doppelgangers ! Dirigés et aidés par les cruels flagellers mentaux, s'assinèrent et remplacèrent les compagnons Durlac ! Ah, des flagellers mentaux ! Souvenons-nous, souvenons-nous de ce garde de la porte de Baldur qui a dû avoir extrêmement mal dans le trailer de Baldur Z3 ! Lorsque le nain découvrit la première usurpation d'identité, les autres l'attaquèrent. Il vécut dix jours dans la terreur, combattant frénétiquement au cœur de sa propre forteresse, poursuivait par des monstres qui prenaient les formes les plus familières mais ne pensaient qu'à le tuer. Enfin, seul et victorieux, il ne put empêcher les élites de fuir. Craignant leur éventuel retour, Durlac engageait les meilleurs artisans et commençait à reconstruire sa tour et la colline, les transformant en une série sans fin de pièges, de barrières magiques, de passages secrets, de trappes à ouillettes, de dispositifs mortels. Pendant plusieurs siècles, rien ne changea. Durlac, de plus en plus excentrique, se nourrissait de champignons et, dit-on perfidement, des corps des intrus. Il finit par mourir et des os sont probablement quelque part dans l'une des pièces, protégés par les milliers de pièges mortels. Après avoir vu les premières salles de mes propres yeux, je peux dire que ça va être aussi dangereux que les gens le laissent présager. C'est un endroit fascinant que je vous recommande vraiment de visiter, je dois partir maintenant. Adieu et bonne visite. Oui, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ce groupe promet énormément. Nous avons un joli petit phare. Nous avons la maison de Mandas. La maison d'Acer Monex. Nous avons la maison de Dereda. J'ai à vous parler. Ah, bonjour mes amis. Je suis content de vous rencontrer. Vous êtes l'héros de la Côte des épées il y a longtemps que je voulais vous voir. Je m'appelle Mandas d'Au Profonde, chercheur de vérité. Nous avons... non, j'ai besoin d'un service. J'ai l'argent pour payer et un grand cœur pour les amis. Pourriez-vous aider un brave homme à la recherche de la connaissance ? Euh... vous avez parlé d'argent. Je comprends. Votre emploi du temps est très chargé. Est-ce que 2000 pièces d'or feront l'affaire ? Oui, 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 oui. 2000 pièces d'or feront très bien l'affaire. Des événements tragiques se déroulent dans ce... comment vous dites ? Le monde d'injustes. Les hommes qui ont le pouvoir font souffrir les hommes qui n'en ont pas. Ils détruisent les choses qui nous apprennent à vivre mieux, je vous le dis. Tout l'utiliserait mieux si ces hommes-là n'étaient jamais venus au monde. Ce consortium des marchands, ces hommes malfaisants ont trouvé l'île à l'ouest. L'île abrite une épave, un navire naufragé. Une très vieille épave, d'après eux. Euh... continuez, je vous en prie. Les marins du consortium des marchands ont repéré les inscriptions sur le bateau. L'épave appartenait à Baldurien. Ces hommes croient que Baldurien était en train de rapporter un trésor de grande valeur au cours de son dernier voyage. C'est peut-être vrai, mais la page contient également beaucoup d'objets qui pourraient révéler le destin de Baldurien. Je veux récupérer le journal de bord du vaisseau et résoudre le mystère du dernier voyage de Baldurien. Le consortium des marchands me détruira ses objets pour prendre le trésor. Il ne faut pas que ça arrive. Si vous m'aidez, je récupérerai ce qui m'intéresse. Vous prendrez le trésor et les marchands n'auront rien. Allez-vous m'aider? Écoutez, euh... je n'ai pas pour habitude d'essayer d'entuber les marchands, mais euh... l'affaire est entendue. J'affrète un bateau tout de suite. Il y a un petit problème. Les hommes qui ont trouvé l'île, ils gardent les cartes sous clé. A la porte de Baldur, il y a un bâtiment qui s'appelle Bureau des Comptes, au nord-est de la ville. Pour vous y rendre, passez au nord-est de la taverne du Chandelèvre. C'est là que sont les cartes marines. C'est sans doute le capitaine qu'ils aura. Je ne sais pas comment on récupère ces cartes, mais vous avez l'ordre des héros et ce genre de choses ne pose pas de problème pour les héros. Cela peut s'avérer un peu dangereux. Alors je vais vous donner de l'or pour ces cartes. Je vous attendrai. Oui, c'est comme si c'était fait. Je reviens dès que possible. Dépêchez-vous, amis. J'avais bientôt besoin de ces cartes. Les marchands sont en train de préparer des vaisseaux. Un gaspillage de talent. Eh bien écoute, nous allons revenir avec des cartes et nous ferons une belote, mon cher Mandas. Allons voir Téreda. Ah, Téreda. Qu'est-ce que vous avez à raconter ? Bonjour aventurier. Vous devez me pardonner si je ne vous accueille pas plus joyeusement. J'ai perdu un membre de ma famille, voyez-vous. Ne vous inquiétez pas, chère madame. Pouvons-nous faire quelque chose pour vous aider ? Non, à moins que vous ne vouliez partir à la recherche de mon fils errant. Eh bien, racontez-nous votre histoire et nous pourrons peut-être vous aider. J'ai, ou peut-être devrais-je dire j'ai, j'avais un fils appelé Dalton. Il entra dans un groupe d'aventuriers de profonde. Dalton a toujours voulu être un héros. Hélas, il n'en a ni les capacités mentales ni la force physique. Tel est le destin d'une mère. Regardez ses enfants faire des bêtises malgré ses avertissements et son inquiétude. Mon pauvre garçon poussa ce genre d'action extrême. Lui et ses amis cabochards décidèrent d'aller explorer eux-mêmes les profondeurs de la Tour de Durlac. Ils achètèrent une pierre magique à ce véreux de Galken et se préparèrent à partir. Malgré mes supplications et mes pleurs, Dalton partit. Le groupe ne revint jamais, je crains qu'il n'ait été tué par les pièges infernaux du nain fou. Voilà toute l'histoire, triste mais néanmoins vraie. Mais c'est pas lui qu'on a croisé dans la pièce du chevalier démon? Ne vous inquiétez pas, femme. Nous trouverons votre fils, il est encore vivant. Merci beaucoup. Une telle gentillesse de la part d'étrangers est inespérée dans ce monde cruel. Je vais attendre le retour de Dalton impatient. On vérifie notre hypothèse. J'ai besoin de quelque chose? Merci d'avoir sauvé Dalton. Et bim, incroyable. En moins de 30 secondes, Montrame. Il est revenu quelques jours avant vous. Ses récits sont vraiment incroyables. Des histoires de chevalier démon. J'ai été heureuse de revenir vers mon fils, même s'il n'a pas duré longtemps. Voici une partie de mes économies pour vous remercier. Cela, cependant, aura été inutile. Dalton est reparti en quête d'aventure. Cet enfant est stupide. Complètement stupide. Il doit être son père. Un gaspillage de talent. Retournons à la porte de balle dure. Et voyons voir ce qu'on peut faire concernant ces cartes marines. Non, 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 non. Un changement de l'élève, c'est ici. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pendant ce temps, n'oublions pas qu'à Château Suif, les dirigeants du trône de fer font probablement la plus longue réunion de tous les temps. Il devait avoir beaucoup de choses à se dire. C'est ici, il me semble, le comptoir marchand. Le bureau du consortium. Ils vont comme tout le monde, ils dorment en réunion. Oui, probablement. Eh, ils auraient pu s'envoyer des mails, franchement. C'est leur faute aussi. Bon, il me semble que ça bastonne à l'intérieur. Du coup, on va prendre les devants. Je doute qu'ils soient heureux de nous voir débarquer comme ça. Mais euh, tu fais tes besoins où tu veux, comme tu veux diner, personne ne juge. À côté de ça, les villes de la chemin, vous avez quelque chose à accomplir ? Hop. Et que ça aille vite ! Oui ? Ne vous inquiétez pas, citoyens. Je suis d'un professionnel. Quoi ? Quoi ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes ? Que voulez-vous, consortium des marchands ? Hum... Je voudrais partir vers l'ouest sur les bateaux de la ligue et j'aimerais construire une liste de portes d'escale. N'ont-ils une à l'intérieur ? Ne perdez pas votre temps, il n'y a pas d'escale quand on traverse la mer à violer. Apparice est l'aîné escarpé. Les gars, attaquez ces intrus. Oh les mecs, je dis que je veux m'engager, les gars ils m'attaquent. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Bon. Il n'a pas l'air hyper solide. Mais c'est peut-être parce qu'on a mis un petit peu la totale en terme de sort de... En terme de préparation. Là je pense que Khalid aurait pu nettoyer la moitié du bâtiment tout seul. Les yeux, vous ! Il faut viser les yeux ! Oh, mon cœur n'est pas vraiment... Hum... Très délicat, mais plutôt efficace. Ah, me voilà prêt à partir en mer, et qui vient me déranger maintenant ? Hum... Ah bah, les nouveaux matelots que vous avez demandé monsieur, et quant à moi je suis un bon cristo. Les nouveaux matelots que vous êtes ? Ha ! J'ai plus de matelots qu'il y a deux jours à l'année, et je suis bien sûr de pouvoir en avoir demandé d'autres. Allez les gars, on vient de trouver un coin de saleté qui aurait besoin d'être nettoyé. Pour ceux qui ont pris ! Bien sûr. Salut ! Eh, ça apporte les malheurs ! Les étrangers qui rodent autour du bateau avant qu'ils mettent les voiles. Je suppose que vous avez permis sur du 4TN ? Vous n'êtes pas censé passer au style, les mecs ? Ah, nous avons les cartes marines ! Parfait ! On va en profiter pour fouiller un petit peu les alentours, hein ! Moi, je m'en vais ! Il n'y a pas de raison ! Je pousse les potions de besoin. Euh... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je pense que c'est un très bon sort. C'est quoi ? Niveau 5. Et que ça aille vite bien sûr Si qu'on a déjà mis Est-ce que les nerfs là je ne sais pas J'aurais pas déterminé si c'est rouge ou si c'est vert Ah ça va être rouge Ah ça m'enchante bien pour qu'elle apprend Alors les gens sont fatigués A cause du sort de hâte La machine ne passe à son aise dans un esprit fatigué Il me faut dormir Un peu dehors Fait il va falloir se débarrasser d'une partie de tes objets Ça commence à se voir qu'on a trop Et bah ouais Khalid Tue la nouvelle mule du groupe Qu'est-ce qu'on a de beau là-bas Espèce d'esclavagiste Je n'ai pas fermé l'oeil depuis bien longtemps Mon bouquin Rien d'intéressant Il y avait une table ici Je vais peut-être des choses J'ai jamais eu de l'un Que ça coûte 3 balles Donc je ne vais pas la ramasser Mes yeux se reposent un peu On va commencer à optimiser l'inventaire Parce que le management d'oeuvre en terre A chaque fois c'est un petit peu long Le bouquin Et là qu'est-ce qu'on a ? Un bouquin aussi Très bien On a récupéré ce dont on avait besoin On va faire un petit détour par le champ de l'elfe Pour faire deux de deux Et par le magasin magique Pour vendre un petit peu tout ce qu'on a à vendre Un gaspillage de talent En espérant qu'ils reprennent les pierres sésames Sinon on les balancera tant pis On passe devant On va même passer par l'avant Parce que bon c'est surtout les pierres sésames Qui nous encombrent On doit en avoir une dizaine Donc ça prend quand même pas mal de place d'équipement Un gaspillage de talent Oui Alors dis-moi que tu les rachètes Le gobelet du règle est un peu fourni On va le garder pour l'instant Non Bon on va tout jeter Hop 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 On va vendre un petit peu ce qu'on a Robe de mauvais archimage 10 000 balles ça fait plaisir Pas mal de sorts à côté Robe de filou Hop Nimoyne tu vas garder tes flèches Et tes potions Ciner tu vas vendre ta robe de voyageur Tu vas garder ton journal évidemment Détail des pays identifiés Merci Oui Hop 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 A vendre Vendu On va se mettre au repos Et on va se diriger vers Ce cher Mandas Qui voulait récupérer les cartes Pour aller chasser le petit bateau de Baldurien Sur son île à l'ouest En essayant de griller les priorités avec île du commerce Bien sûr Le consortium des marchands Dont on a pas trop entendu parler On a vu que cette soleil Ils avaient été infiltrés par les dents Par le Gengar Mais On a pas trop d'autres news Du consortium des marchands La ville c'est par là C'est par ici On peut même pas suivre des remparts C'est un chute Allez allez on se dépêche Hop 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 On retourne à l'herbe de l'gosse Donc pendant qu'on y est On va se débarrasser de tout ça Puisque le tour de Durlag On ne compte pas y retourner C'est quoi ? Marchand d'escalme Ok Donc je ne m'en souviens pas Donc on va le garder dans le doute Alors j'ai une paire de sorts à stocker Un parchemin pour Sarvok Un 2, Sarvok, pardon Hop là Une pierre sésame On n'a pas besoin Journal d'Andris pour le stocker aussi Voilà, ça me fait un peu plus de place J'ai récupéré tous ces outils très utiles Dont les pantalons en or On n'a pas encore visité cette maisonnette Une dame Oui donc elle veut visiter le tour de Durlag Avec les voyages organisés par Ike Faudra lui dire que Ike il n'a plus très très bien Pas trop la forme Allons voir mon handass et donnons lui ses cartes Aussitôt dit, aussitôt fait J'attends quelqu'un comme... Assez remandaise Depuis longtemps Merveilleux mes amis Je copie les cartes tout de suite Si vous êtes prêts, je loue le bateau pour votre voyage Voici la jambe que je vous dois 2000 pièces d'or J'ai pris... En avant J'ai joué le bateau sur les quais de Barbedulgos Je vous retrouve là-bas très bientôt Est-ce que c'est ta petite barque là ? Aussitôt dit, aussitôt fait J'ai à vous parler Ecoutez, s'il vous plaît Vous arrivez à temps mes amis Je paye le bateau et je vous donne une copie des cartes maritimes J'ai acheté un bateau et le contenu de la nourriture et de l'eau pour le voyage Tout est prêt Vous y allez ? Euh... Oui ! Un rouge ! Parfait ! Puissent les dieux souffler dans vos voiles J'attendrai votre retour à Barbedulgos Bon voyage ! Votre navire prend la mer dans la lumière matinale Et son étrave fend bientôt les vagues La mer des épées vous laisse passer sans incident Et en très peu de temps Vous vous retrouvez au grand large De nombreux jours passent Mais la mer inviolée semble s'étendre à l'infini Les eaux sont calmes Malgré un vent régulier et stable Le vaisseau marchand que Mendas a affrété est un bon navire Mais les membres de son équipage n'ont pas l'habitude de s'aventurer aussi loin des routes commerciales Les plus superstitieux d'entre eux parlent d'une grande cascade Se déversant aux abords de faits et runes D'une nation elf secrète Qui attaquerait tous ceux qui osent l'approcher Ou encore De tortues grandes comme des îles Et capables d'engloutir des navires Une des trois rumeurs Bien sûr ces fables fantaisistes travaillent les esprits Les marins sont nerveux et l'ambiance à bord se dégrade lentement Les rumeurs de mutinerie Commencent à menacer votre détermination Lorsque soudain Un danger réel vient surprendre l'esprit de chacun Une violente tempête s'abat sur l'océan Et se déchaîne avec une furie qui semble presque délibérée Baloté par les vents à l'imbouchon de Liège Le navire a bien du mal à rester à flot Et malgré les efforts de l'équipage Le grand mât finit par voler en éclats La coque se déchire dans un fracas assourdissant Le navire est perdu Vous apercevez alors à l'horizon Une lueur fixe brillant dans l'encre de la nuit Encombré par votre lourd équipement Vous vous éloignez lentement du navire en direction de cette lueur Tâchant tant bien que mal de vous agripper aux débris alentours Vous vous approchez de la lueur Dans la crainte de découvrir qu'il ne s'agit que d'une volute marine Ou d'une simple illusion d'optique Le lendemain matin Vous vous réveillez la bouche pleine de sable Vos vêtements sont trempés La fatigue vous terrasse Et une douleur lancinante vous rappelle ironiquement Que vous avez survécu Le navire a été réduit en miettes Il n'y a aucun signe de l'équipage Et pourtant Vous remarquez des traces de pas Sur le sable Oui 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 On remarquera quand même le talent du narrateur Qui arrive à s'interrompre lui même Un gaspillage de talent Parloi à Soliana Vous n'êtes pas d'ici Vous ne sentez pas pareil Bonjour Vous avez une drôle d'odeur Vous êtes naufragé Oui ma petite j'ai fait naufrage Notre bateau s'est échoué Nous avons besoin de trouver un abri Bon je vous crois Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent jusqu'ici Des fois il y en a qui flottent Mais ils ne se réveillent pas Les poissons sont méchants Et les falaises cassent les bateaux Vous avez de la chance Mais vous vous sentez quand même bizarre Peut-être que vous allez rester Et que vous deviendrez aider les nôtres De qui parles-tu petite Tu n'es pas toute seule ici Toute seule ? Bah non heureusement T'es bête Il y a un moment Papa Et puis mon frère On a des voisins aussi Le village est très bien Un peu ennuyeux des fois Mais je l'aime bien Hum Le Mer est mauvaise par ici Comment êtes-vous venu jusqu'ici ? Je n'ai pas vu de bateau dans les parages Maman dit que son arrière-arrière-grand-mère Est arrivée ici sur un bateau comme vous Quelque chose est arrivé Ils ont dû nager pour échapper aux poissons Le bateau est par ici je crois On n'a pas le droit d'y aller Hum Tu sens de ne pas avoir peur Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans le coin Pas très souvent Ils ne sont pas toujours gentils C'est ce que dit maman Mais je n'ai jamais vu d'étrangers Jusqu'à maintenant en tout cas Vous vous sentez bizarre Mais vous ne me faites pas peur Pas comme les monstres Quels les monstres ? Les monstres ? De quoi tu veux dire ? Les monstres sont effrayants Parfois ils nous ressemblent Mais ils se transforment Et deviennent cruels Maman dit qu'ils ne sont que des animaux Mais les autres animaux Ne nous détestent pas autant Peut-être Peut-être pourrez-vous nous aider ? Hum Peut-être Mais il me faut d'abord rencontrer les semblables Pour découvrir ce qu'il se passe Vous allez au village et parler à Caïchas L'ami de ma maman C'est elle qui dirige le groupe Pendant que le chef n'est pas là Je ne sais pas où il est parti Mais il n'est pas là Alors vous devriez parler à Caïchas Je dois partir Peut-être qu'on se reverra plus tard Ou peut-être que je serai trop occupé à jouer On verra bien Au revoir Nous avons rencontré une fillette Et nous avons rencontré des returiers Des habitants Peut-être qu'il est habité Ils ne devront pas manger un membre du groupe Au hasard dîner Mais vraiment par hasard Je disais dîner Comme je l'ai dit Que vous pouvez manger dîner par exemple Pour explorer un peu la ville Enfin les alentours d'abord Evidemment ne jamais aller en ligne droite Vers l'objectif Surtout misons sur Khalid Qui a les bottes de rapidité Qui lui permettent d'explorer moitié de la carte En 5 minutes Ca facilite pas mal la chose Nous avons des champs Des plantations Nous avons farting Nous avons un returier Pas vraiment un farting Nous ne lui parlons pas avec Khalid Parce qu'avec son gros charisme Elle risque d'avoir peur Votre taille en impasse pour sûr Kaisha c'est elle que vous êtes là Vous devriez aller la voir Bon bah évidemment Tout le monde me dit d'avoir Kaisha Avant de vouloir me parler Bande de malpolis Evahelt Evahelt Toi t'es un grand Tu peux me parler Des étrangers Vous devriez parler avec la meneuse Au lieu d'aller comme ça Oui bon bah d'accord Capisco J'aurai une brise Je vais sûrement me dire J'aurai parlé à quelque chose Un nouveau tuerie Une grande maison Qui je l'espérais n'est pas marqué Mais c'est peut-être la maison du chef Un gaspillage de talent Aussitôt dit Aussitôt fait Nous n'avons pas la demande Nous avons un portier Nous avons des lany Des étrangers ? Comment est-ce possible ? Vous devez parler Kaisha Oui je sais Je sais Maison de la meneuse Ferme-moi Kaisha 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 Notre amitié Pour dissiper Notre inquiétude Euh On vous fera pas de balle Notre navire a sombré La mer nous a jeté Sur votre île Vous êtes alors comme nous Car nos débuts Furent identiques Nous vivons ici depuis longtemps Mais pas depuis toujours Les mers de nos allières Grand-mères Venaient de loin Et passaient près de cette île Lorsque la mer A vendredi le bateau Ces fraises maudites En bas On les dents Plus transgendres que nous Où est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Votre petite vulminable Vous avez fait un naufrage Il y a longtemps Je suis à la recherche D'une épave Ah oui Comment connaissez-vous Cet endroit Personne n'est venu Depuis une indemnité Mais vous avez entendu Parler de votre épave Un avion marchant S'est approché Lors d'une tempête Et l'a repéré Elle porte les marques De palgurien Un héros qui fut porté Disparu il y a environ 300 ans Un homme nommé Mandas M'a engagé pour le trouver Son accent ressemble au vôtre Mandas Ce nom ne me dit rien J'espérais L'un des notes A quitté l'île Il y a un moment Et j'ai pensé Que ce serait peut-être lui Qui vous en veillait Il s'appelait Célade C'était notre chef Je ne connais pas Parduyen non plus Il n'était pas de nos ancêtres Il n'a jamais fait partie De notre clan Je n'ai pas vu l'épave Depuis des années Mais je sais où elle se trouve Vous avez essayé de le réparer Peut-être qu'on pourrait l'utiliser Pour se barrer Il est sans doute Il n'est pas l'âble Il y a si longtemps qu'il est là Il ne resterait que les squelettes Entre-arrivées Et il n'y aurait pas Aussi bien supporté Les années que nous Mais je ne suis pas allé le voir Depuis longtemps Pourquoi ? C'est dangereux d'y aller Cette île est pleine de bêtes féroces Nos murs nous protègent Et nous lui tombons pecs et ongles Le village est un refuge Mais l'île est sauvage Il y a ceux qui ne sont pas des nôtres Ils veulent notre mort Et nous la leur Est-ce qu'il y a moyen De quitter l'île Un moyen d'éviter les monstres De fuir comme un lâche Il y a une possibilité Nous avons commencé A construire un bateau Après tout Si nous avons pu construire Le mur et le village Nous pourrons construire Un bateau pour partir Nos ancêtres travaillent A notre survie Mais maintenant nous voulons partir Les monstres nous compliquent Vraiment la tâche Nous ne pouvons pas Construire de bateau De ce côté de l'île A cause des récifs Et des falaises sous-marines Notre côté de l'île Est calme Mais habité par les créatures Nous nous sommes battus Jour après jour Mais nous voulons Vider en paix Peut-être Peut-être pouvez-vous Nous aider Si vous tuez les monstres Nous pourrons repartir Je crois que vous avez Des cartes marines Prémettant de rentrer Si nous pouvions finir le vaisseau Nous pourrions tous être libérés Je dois savoir De quels monstres vous parlez De quoi doit-on se Contre de quoi doit-on se battre Rassurez-vous Je suis un mage Je sais parler Les monstres Ils sont diaboliques Et nous tuissons raison Nous allons voir le possé Et vivons le plus humainement possible Ce sont des animaux Ils vivent comme des loups Ou des chats loignards Ils nous dégoûtent Et nous les prépuisent C'est très écléant Mais de quel type de créatures S'est-il exactement ? Ils sont miloubillons Ni l'un ni l'autre Je ne sais pas comment On peut les appeler Tout ce que nous savons C'est qu'ils nous le semblent Mais sont différents Ils ne sont pas des nostres Bon Creuvaire max Genre quoi ? Tu nous sauves Et en plus tu nous payes pas Qu'est-ce que c'est C'est bien cette misère Non n'en dis pas plus Je vais m'en occuper immédiatement En même temps Ça m'arrange un petit peu Comme vous vouliez Vos barils faisaient-ils Toutes pourries Merveilleux Ensemble Quitterons cette île Et menerons nos enfants Vers le monde Les portes seront ouvertes Fermez-les bien derrière vous Nous ferons le guet Pendant vos recherches Ils ont un meneur Comme tous les monstres A écouter leur réellement Il semble se nommer Karug Mais difficile d'en être sûr Ok Bien sûr Bon Maintenant on va pouvoir parler Aujourd'hui bien là Je peux être Oh ils sont pas futés Voilà Bloqués derrière une porte Les héros de la porte des balles dure Je ne vous connais pas Bonjour Je m'appelle Marare J'ai entendu dire Que vous alliez combattre Les loups dans le vieux bateau Est-ce vrai ? Euh Oui C'est vrai En quoi cela vous concerne-t-il Jeune fille ? Je ne voulais pas être impoli Je suis juste très inquiète Pour mon enfant J'imagine que vous n'êtes pas De ceux qui m'aideraient Euh Je pense qu'une créature extérieure Au village D'un revêt C'est pas à moi de m'en charger Vous venez d'ailleurs ? Mon bébé Non vous devez le sauver Oh je vous en prie Euh T'es toute ma attention C'est si dur de ne pas savoir Il y a de l'une Mon mari a emmené mon fils A la chasse Ils ont été attaqués Par des obélibres créatures Ils Elles ont tué mon mari Et pris mon bébé Caïchas dit qu'elles l'ont Emporté mon bébé Pour le manger Mais je sais qu'il est encore en vie Ils ne veulent pas aller le chercher Et m'empêcher de quitter le village Vous devez m'aider Oui Laisse-moi t'aider Et après tu donnes Une glorieuse récompense Euh Bien sûr que je vais vous aider A quoi ressemble votre enfant Et vous l'avez vu à d'un fois C'est un beau petit garçon Avec des cheveux sombres Comme ceux de son père L'étagère de toi le devine Son enfant est Péladan Ils l'ont emmené Au nord-est du village Dans les bois N'ayez crainte Marlée Aucun de ces monstres lâches Ne me détournera de l'enfant Pourtant j'ai pas fait J'ai pas fait prêtre C'est bizarre Merci mes amis Ramenez-le s'il vous plaît Mais je t'en prie C'est ce que nous allons faire tout de suite Il y a quelqu'un qui cache quelque chose Sous son oreille Rien C'était bien à peine De me indiquer que c'était cliquable Aussitôt dit Aussitôt fait Alors nous avons ici Notre maison Ilmoine Qu'est-ce que t'as fait Pour être aussi loin Aussitôt dit Aussitôt fait Des loups Boules de feu Des loups Boules de feu Des gobelins Boules de feu Des boules de feu Boules de feu La solution à tous les problèmes Un gaspillage de talent Après ne pas discuter Ça évite les soucis Regarde la dernière fois Que j'ai voulu discuter avec les gens Disant que j'arrivais en paix Et ils voulaient tous m'attaquer Alors Nous aurions d'autres personnes là-bas Nous aurions repéré Ils seront peut-être plus enclin De nous parler maintenant Ils ont Delaney Vous êtes paumé Sur une île au milieu Ah Ah Bonjour On parle beaucoup de vous au village Personne n'a jamais vu Quelqu'un comme vous auparavant Même les plus anciens Quel est votre nom ? Je m'appelle Fade Madame Et quel est votre ? Voyons Ne soyez pas si formel Messire Je m'appelle Delaney Et je suis échanté de vous rencontrer Ici de toute façon ça finit mal Oui Tout finit mal Les histoires d'amour Finissent mal Et là en particulier Je n'en doute pas Qu'est-ce qu'il y a donc à faire par ici ? Vous êtes plutôt du genre bourru et direct ? Non J'aime bien ça Les autres villageois sont beaucoup trop mineuleux Et leur compagnie est pénible Il est évident que vous êtes d'un genre différent Je me présente Je m'appelle Delaney Et je suis ravi de vous rencontrer Salut à vous Delaney Je suis vraiment très heureux de vous rencontrer Que puis-je faire pour vous ? C'est une tâche simple mais compliquée La tempête qui a pris votre navire Elle a été si violente ici aussi Et une cape qui recouvrait le centre du village A été emportée par le vent Je pense que le de l'autre côté de l'enceinte Ne prendrait pas le risque de me faire attaquer par les monstres Pour aller la chercher Et vous ? Un endroit bien en vue, bien qu'étrange pour une cape Qu'est-ce que ça signifie ? Elle date de la fondation de notre peuple Elle vient du bateau qui s'est écroulé en dessous Et il symbolise le passé dont nous venons Elle recouvre le centre du village Car nous utilisons le passé pour progresser Vous savez la grande importance de cette symbole ? Elle est à nous Les monstres l'ont peut-être Et j'ai besoin que vous alliez à chercher Vous nous aiderez vous ? Euh... Je vais faire ce que je pourrais Merci Je vais vous attendre le cœur plein d'espoir Si vous réussissez Votre retour sera bienvenue Je vous souhaite bonne chance Merci à toi Brave dame Vous êtes fort sympathique Pour des peckno Parlons à Jory Des courageux héros Des idiots Vous avez vous offensé De quelque manière que ce soit monsieur Tu veux te battre ? Mes excuses Vous ne m'avez pas offensé Je veux juste protéger mon peuple De trois d'espoir Tout le monde sait que vous allez connaître Les loups maléfiques Je les ai souvent affrontés Et je connais leur force Je ne pense pas que vous pourrez les vaincre Vous êtes peut-être de grands guerriers Comme le croient les villageois Ils veulent le croire en tout cas Si c'est le cas Je respecte vos forces Et vous souhaite bonne chance Peut-être espérez-vous simplement Devenir des héros Dans ce cas Je respecte votre courage Mais je doute que vous soyez encore vivant demain Vous avez le droit d'avoir cette opinion Jugez-nous sur vos actes Nous ne méritons le respect Qu'après avoir fait nos preuves Que la chance soit Allez-vous alors Vous en aurez besoin Maximum le respect Je n'ai pas une gamine Farting Tu sens mauvais C'est toi qui pu Je m'appelle Farting Je n'ai que 5 ans Dans quelques années Mon papa me laissera chasser Vous avez le droit de chasser ? Oui Je peux chasser quand je veux Vous avez de la chance Je ne vous aime pas Tu sens mauvais Nous pouvons devenir amis si vous voulez J'ai perdu ma poupée dans les bois Le gardien ne veut pas me laisser entrer Pour la récupérer Pourrez-vous aller chercher pour moi ? Donc si je l'envoie pendant le voyage Je le ramènerai Merci Vous pouvez jouer avec elle Sur le chemin du retour Si vous voulez Merci je le ferai Je jouerai avec Peut-être Mais j'ai des boules de feu J'ai des boules de feu J'ai des boules de feu Et j'ai des baguettes De boules de feu aussi Je suis une espèce de Canon de campagne ambulant Je ne sais pas ce que font mes voisins Mais il y a des bruits étranges Alors là c'est notre épave Ici nous avons un gros jurier Donc de peu d'intérêt Ici aussi Il y avait un mec ici Qui ne voulait pas nous parler Je suis de Lille Comme mon accent mélodieux et chantant Te le laisse entendre C'est toi qui a l'air différent Je vous souhaite la bienvenue dans ce village J'espère que vous vaincrez Les êtres diaboliques De ces bateaux Je m'appelle Evald Je pêche pour le clin Dans les eaux sauvages Rencontre opportune Nous sommes le groupe de On va essayer de l'assassiner A coup de mot Rencontre opportune Nous sommes le groupe de Fade Comme vous le savez peut-être déjà Nous sommes venus découvrir L'histoire du dernier voyage De Paldurien Et avons fait naufrage Sur les siffles Lors d'une violente tempête Dites moi monsieur Y aura-t-il un moyen de quitter cette île Une fois que nous avons retrouvé Ce que nous cherchons Est-ce que je peux encore dire Plus de choses Oui probablement Si nous ne pouvons pas Construire un bateau Assez résistant Pour naviguer au large Notre piège sera aussi le vôtre Nous essayons de construire Un bateau sur lequel Tout le clan pourrait voyager Peut-être que je devrais En plus dire en plus Sur l'île non Euh oui Bah oui L'île n'est pas très grande Avec un bon vent J'en fais le tour En un après-midi Il y a un port naturel Au nord-est de l'île Le vaisseau de mes grands-parents De Paldurien Et sur la plage Dans le port du nord Le port de l'est Et celui de notre espoir De survie Il est très dangereuse A l'extérieur du vieux village J'ai du mal à dire ça Les monstres qui vivent Dans le bateau Tuent et mangent Tout ce qui nous attrape Dites étrangers Puis-je demanderai votre aide Oui Qu'est-ce que tu veux Je sais que vous ne croirez Peut-être pas mon histoire Personne doit te rédiculer Mon frère a quitté le village Il y a deux nuits Et il n'est pas rentré Je sais où il est allé Mais si je le dis Je vais être ridiculisé Qu'est-ce qu'il allait faire Vous n'avez ni peur Que je vous ridiculisse Des valteux J'ai vu beaucoup de choses étranges Bravo Jean Il y a une sorcière Sur cette île Mon frère l'appelait La dame bleue Et tous ceux qui cabotent Sur ses os Ont tendu par ses chants Mon frère Evan Et c'est lui Qui l'a entendu le plus Je crois qu'il est parti La chercher Je pense qu'il est sous le pouvoir D'un charme magique Je dois aller le chercher Cette sorcière risque de le tuer Il est fort mais en sorcerie Je crains qu'elle ne le tue Avant qu'elle ne comprenne Ce qu'il se passe Pouvez-vous trouver mon frère Oui Dites-moi où je trouve Cette sorcière J'essaierai de trouver Je ne sais pas exactement Où elle est J'ai le bon sens De l'éviter Contrairement à Evan Mais je l'ai seulement Entendu chanter Sur la côté ouest De l'île Très bien Tes poissons Ne sont pas très attirants Mon brave Mais toi du coup Capi T'es de quel coin D'où es-tu Si tu désires Révéler un petit peu plus Sur ta personne Taloon Des explorateurs intrépides Mais pas des marins Vous n'avez pas la démarche Un loup de mer comme moi Le verrez Je m'appelle Taloon J'étais autrefois Un marin d'am Et je suis aujourd'hui Membre de ce clan Et fier de l'être Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine C'est tout ce qui est Courbevoie Nanterre Etc Non Ou je me trompe Vers la défense Ouais d'accord Ouais je connais un peu Le quartier J'y vais de temps en temps Pour le boulot Vers la défense Donc Je connais mes vitvées seulement Je connais que la défense En soi Et c'est pas C'est pas le quartier Le plus sympa du monde Après c'est Plein de tours Comme vous le dites Vous ne sommes pas Des marins professionnels Voulez-vous dire par là Que vous en êtes un Oui c'est vrai Dans le temps J'étais un marin Pour les épices de silar Au porte d'âme J'ai transporté Des marchandises Nouveau monde De nombreuses saisons Passaient depuis ce jour Tout doit être différent Maintenant Tout Je ne veux pas interrompre Votre mélancolie Mais comment êtes-vous Arrivé sur cette île Nous avions Viens naviguer jusqu'à Mastika Et nous revenions Chargés d'épices Le bateau fut attaqué Par un kraken Et tiré sous les vagues Ceux qui ont survécu Furent entraînés Les uns après les autres Par la gueule du kraken Pour être mangé Je me suis accroché A une des planches du bateau Et par chance Le kraken ne m'a pas vu J'ai ensuite dérivé Pendant des jours et des jours Mangeant mes chaussures Et buvant de l'eau de pluie Finalement Je suis arrivé sur cette île Je réussis à devenir membre De ce clan En montrant aux villageois De nouvelles techniques De pêche et de culture Le clan est là Depuis l'époque de Baldurien Vous comprenez Ils avaient l'air Vraiment besoin De quelques petites techniques Modernes que je connaissais C'est une histoire incroyable Je l'admène Mais je jure Qu'elle est véridique Et pourquoi Ils n'ont pas commencé Un bateau Ces plouks C'était pas si simple Espèce de marino d'os Baldurien Et son guide Dradell Disparure au cours des combats Personne ne sait Avec certitude Où se trouve cette île Il y a eu cependant Une tentative Les pêcheurs sous mon commandement Qu'on se faisait un petit bateau C'est là de Gann Le meneur et mari de Caïcha C'est parti pour le continent Il y a de ça un an Nous n'avons jamais Une de ces nouvelles Non je suppose qu'il est mort Je ne peux pas en dire plus Pour le moment Mais je vous donnais Le conseil que je n'ai jamais reçu Méfiez-vous Rien sur cette île Mais ce qu'il semble être Ni ces gens Ni les monstres Ni même moi Faites ce que vous avez A faire rapidement Vous n'avez pas beaucoup de temps Ok t'es pas louche C'est moins sympa C'est pas que l'île c'est sûr Bah après L'île c'est assez sympa C'est sûr qu'il y a des coins Dans le sein Qui sont aussi sympa Ça ne se résume pas Uniquement à la défense Après Je ne sais pas Si tu connais bien l'île Ou si tu es déjà venu Plusieurs fois Ou si tu es déjà venu Tout court Mais ouais L'île c'est une ville Que j'apprécie beaucoup C'est assez agréable Et puis bon Pour ceux qui trouvent Qui fait un peu froid On peut tout miser Sur le réchauffement climatique Dans 10 ans Il fera 40 degrés Ça va être génial Aussitôt dit Aussitôt fait Tu es venu deux fois à l'île Un gaspillage de talent Ouais bah du coup C'est une ville assez sympa Ça évolue pas mal Donc si tu reviens De temps en temps Tu verras peut-être Les différences Et l'avantage C'est qu'il y a une grosse vie étudiante Donc il y a pas mal de bars Pas mal de restos De petits coins où sortir Donc ouais C'est assez vivant Donc c'est cool Après si tu connais Des bars Du côté de la défense Je prends complètement Parce que En général C'est un petit peu la galère Pour retrouver un Quand on Quand on se tirant Avec les collègues Donc si tu as des trucs Assez sympathiques Je suis preneur Il faut toujours se partager Les bonnes adresses Alors retournons voir Le portier Et accédons au nord de l'île On va voir ce qui se cas D'ailleurs c'est Bait Décidément entre Eule La château suif Et lui Tous les portiers Sont des gros mecs À dormir Bonne chance Bonne chance mes amis Puissent les monstres loups Tomber comme des mouches Sur votre passage Lorsque vous reviendrez Virage Je serai là pour vous accueillir Très bien Et toi je vous êtes T'es juste de causer du mur Normal Quoi J'ai rican qui fait une espèce de suspense Derrière Il est en train de chasser Rien Rien par là Une bien jolie petite zone Mais il y a peu de choses Remis ce petit village Ici il y a une espèce de moulin D'éolien On ne sait pas On peut continuer d'utiliser Khalid Puisque avec ses bottes de rapidité C'est un petit peu le roi de l'exploration Ok Bon alors Le sud c'est fait Allons au nord On a quelques quêtes Passages Donc ça va être bien Salut à toi aussi Taline Bonjour à vous étrangers Excusez mon impolitesse Mais j'ai besoin de votre aide Un peu à l'aise d'ici Des monstres ont attaqué Un petit groupe de gens S'il vous plaît Si vous avez un coeur Venez m'aider à les combattre Ouvrez la marche Allons montrer à ces monstres Le visage de la peur Par ici Par ici Nous y sommes Je vois pas de combat Explique toi C'est le combat Mes frères Je venez vous au massacre Oh l'enfant Les yeux Et j'ai toujours raison Et nous avons ici Des mulous Non non On va éloigner les mages Encore une fois On va chercher des merdes Par rapport Et donc nous avons Des fameux mulous Est-ce que L'épée De Je dis qu'on a des créatures Régénérantes C'est pas terrible Parce qu'elle Elle a déjà Plus 2 de base Vous désignez la cible Et moi Je prends Bon ben ça va Ils sont pas très solides Ils sont pas hyper solides Mais par contre Ils sont assez précis Nous aurons la poupée de farting Et Moen On va récupérer Des flèches normales Qu'on va utiliser Par défaut On va utiliser On va déjà Une quête de fête Nous avons récupéré La poupée Oh 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 Jolie poupée Toujours des références Musicales de qualité Sur ces lives Alors nous aurons des canons En haut de tour Il va y avoir Rien d'autre Alors on devait retrouver Le frère de Raulito Qui a priori C'était S'enjaillir Avec une Avec une sirène Oula Plein de mulou Donc elle était Un peu tout seul Contre tout le monde Mais pour l'instant Ça passe Nous avons un niveau Supérieur Mais je l'ai pas Bouti Bon ben ça va être Dinner L'heure 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 Une affaire Vraiment menée C'est dinner En effet Deux sorts De niveau 5 Grâce à sa spécialité Un peu plus de points de vie C'est con Qu'elle en connaisse pas Bon ben voilà On sait Notre prochain objectif C'est apprendre des sorts De niveau 5 Avec dinner Si elle pouvait se faire Une petite animation Des morts Ça serait pas mal Un truc du genre Alors nous avons Un loup et le frien Il faut viser les yeux Vous avez besoin De quelque chose Mame De nouveaux acteurs Dans notre petite pièce De théâtre Qui peut-vous bien être Des marins échoués peut-être Nous sommes le groupe De Fade Nous sommes venus Récupérer des objets Qui se trouvent Dans le vaisseau De Baldurien N'avez-vous pas Conscience des dangers Qui abritent les entrailles De ce bateau On vous parlez De l'icotrope Qui infeste le bateau S'ils se mettent Sur mon chemin Ils vont goûter De mal âme Fougue et inconscience Vous caractérisent Carougue appréciera Votre compagnie Du moins jusqu'à Ce qu'il vous dévore Je vous laisse A votre destin Ok Alors Par là Nous avons un banc de sable Vous devez être Fable Si vous réussissez Vous trouvez Sur mon chemin Halt là Habitant de terre Qui vous a donné La permission D'approcher ma demeure Je m'appelle Fade Et voici mes compagnons Peut-être pourriez-vous Nous expliquer Ce qui est arrivé A cet homme derrière vous Je doute que vous compreniez Je vais normalement Essayer de m'expliquer Étant une sirène Je dois m'accoupler Avec un humain Mon champ les attire Et les hommes sont très heureux De s'acquitter de cette tâche Normalement Les deux parties bénéficient De l'échange Et tant pour moi De m'accoupler Et j'ai donc attiré ce pêcheur Il m'a attaqué Et a essayé de me violenter Lorsque mon champ n'a pas eu d'effet sur lui J'ai pris des mesures radicales Ce monstre méritait la mort Peut-être que même Les habitants de terre Peuvent comprendre cela Vous avez fait ce que vous deviez faire Nous avons eu fait des mêmes Nous voulons seulement récupérer le corps Et vous laisser tranquille Bien parlé Habitant de terre Vous pouvez emporter le corps De ce monstre Si vous le souhaitez Par contre Ce pote qui va le porter Parce que Fade a un petit peu Une force de crever T'anémique Quoi ? Kalid tu peux porter 5 Comme ça Donc c'est bien Une espèce de grand burn sable Qui protège une lagune On va reprendre notre exploration Par le ciel Explorer un petit peu dans l'ordre Oui bon Verdeau Il est là Kalid son problème C'est qu'il n'a pas de force En effet Mais Nous avons compensé cela Grâce à Des cantelés d'ogres Qu'on a trouvé sur je ne sais plus qui Et du coup comme il est 18-0-0 en force Ça devient un peu une machine à tuer On aurait pu aussi lui mettre Non les gants c'est dextérité des gants aussi Mais bon Dans tous les cas du coup Il a une super force Il a une meilleure dex Il a une bonne dex aussi Du coup Il a un super tako Là il a 4 de zako Minsk il est à gavit Donc du coup c'est vraiment Il est vraiment très bon pour toucher Il a moins 600 CA Pour l'instant c'est le guerrier le plus radical du groupe Vu que les mains d'ogres Les gants de l'ogre Ils permettent de booster la force Qui est en effet sa caractéristique Le plus pourri Ça permet de compenser sa grosse faiblesse Et d'en faire un guerrier tout à fait capable Oh s'il vous plaît aidez moi Ils ont tué le pauvre Jandal Qui a tué Jandal ? De 1 qui est Jandal De 2 qui a tué Jandal De 3 qui es tu Les hommes nous Ils nous attaquent lorsque nous avons cherché des racines dans la forêt S'il vous plaît vengez mon Jandal Il était si jeune Une vengeance sera faite madame Je vous suis Ils sont par là Tuez-les s'il vous plaît J'ai si peur Oui alors ça sent le vieux plan de merde comme l'autre Alors je suis peut-être un peu Begdra Mais on peut pas me la faire deux fois Un gaspillage de talent Jandal je vous apporte un festin Oh la surprise Tiens bim Tiens on en a une Et 2 Vous êtes bien réel n'est-ce pas ? J'ai perdu assez de temps à parler à des mirages N'est-ce possible ? Après si longtemps Par la lame de ses lunettes Je suis sauvé Je vous connais monsieur ? Vous me connaissez ? Ça m'étonnerait Comment avez-vous trouvé ? Ce sont les douze bredouillants Qui vous envoient ? Ou peut-être Ce goulodon sans équipage ? Pardon Je n'ai jamais entendu parler Des douze bredouillants Ni d'ailleurs de ce type sans équipage Ah c'est louné Depuis combien de temps suis-je là ? Je n'aurais jamais dû M'accompagner à Balgeria Dans ce baudit voyage Pourquoi ça s'est-il passé ainsi ? Tu vous envoies alors Si ils ne sont pas les yeux de ma maîtresse ? Mendes de Profonde Érudit archéologue Il nous a envoyé Pour récupérer les artefacts Dans le bateau de Balgeria Ah vous pourriez me ramener ? Je ne suis pas vraiment un objet Mais pouvez-vous nous raconter Ce qui est arrivé Lors du dernier voyage de Baldurien ? Ah nous avons navigué Jusqu'à la lointaine À l'Encorum Ah nous étions 200 Celle-là à moitié Entre nous Revers vivant Au rivage des terres dorées Mais Balgeria A toujours eu de la chance Et la rachat de trésor Immense Au seigneur maudit d'Encorum Avant que nous ne soyons obligés D'entourner au bateau Et finalement expulser de la rive Le pouvoir du seigneur maudit Mûrant encore Les monstres qui vivent ici Sont le résultat De nos agissements Encorum C'est avant bien la mer Qui nous ramèna chez nous Et nous n'avons pas profité De notre nouvel enrichissement Nous sommes arrivés À cette île Par accident À nous y refait Escal Pour renouveler Nos réserves d'eau douce Je menais le groupe À terre Pendant que Balgeria Surveillait la réparation Des voiles Et le ravitaillement Au poisson frais Mon groupe était encore À portée de voie du bateau Lorsque la malédiction frappa Le sang tâche encore mes robes Hum Venez en fait Que s'est-il passé ? Elles se transformèrent Evidemment Tout se passait très rapidement Nous parlions de ce que nous allions faire À notre retour Un galane mourut le premier La gorge arrachée Par la des hommes transformés Alors je ne pouvais pas voir Qui la tuait Bien sûr Car elles étaient devenues Méconnaissables Du fait de leur transformation J'ai pris la baguette Que je gardais dans mes robes Mais les monstres Se déplaçaient trop rapidement Les dix marins de mon groupe Sept étaient des licantropes Nous n'avions aucune chance Deux d'entre eux Pour dire sur moi Lorsque les autres se régalaient Des corps de mes autres marins À l'aide de ma baguette Je jetais un sort d'éclair Et tué l'un Ainsi des métamorphes L'autre loup me frappant Violemment Projeté contre un arbre J'ai perdu conscience Je me suis réveillé Plusieurs heures plus tard Dans l'obscurité Au début Je crus que j'étais mort Mais lorsque j'essayais de me lever Une forte douleur à la tête Me confirma que j'étais bien vivant Et il y avait du sang partout Tellement de sang Le corps du lichy-contrope Que j'avais trouvé Se trouvait à quelques pas de moi Couché sur le corps Déchiqueté de Galane Je vis un walker À la vue de mon ami Si cruellement assassiné Je jetais alors À un des quelques sorts Que je connaissais L'invisibilité Espérant que si un lichy-contrope Sentait mon odeur Il allait croire Qu'il s'agissait seulement D'un des cadavres Je me traînais péniblement Ce qu'à la plage Le vaisseau était à moitié Englouti dans le ressac Avec un énorme trou sur le côté Comme victime D'un coup de plan rageur D'un géant Un feu couvré sur le pont Et dans sa lumière malsaine Je pu distinguer Le corps des équipages Du bateau Éventré et pendu Au gréement Comme des morceaux de viande Et qui allait désespérer Je retournais sans bruit Dans les bois L'homme pointait Et comme l'heure Ce que je trouvais Cet ancien village Cette hutte Était renfoncée Dans le sol sable honneux Et je pu ramper l'intérieur Pour me cacher En interdire l'accès Grâce à un dernier sort Après un somme court Réagidier J'ai réussi à trouver L'endroit Où la hutte communiquait Avec la grotte Depuis l'heure Je survécu Grâce à ce ruisseau D'eau fraîche Aux poissons aveugles Et qui vivent Dans les eaux souterraines Au cours de ces 300 années J'ai acquis quelques faveurs Auprès de ces lounées Elle m'a donné quelques sorts Pour mieux protéger Mon abri précaire Je n'ai pas quitté ces grottes Pendant de longues années Car je n'ai pas le pouvoir De me défendre Peut-être pourriez-vous Y remédier Oui Si vous aidez A combattre l'élicanthrope On vous aide à votre tour Je ne peux pas faire grand chose Pour vous aider A lutter contre l'élicanthrope Les plus puissants Grâce à ce charme anti-loup Les plus jeunes Devraient cependant Hésitez à vous attaquer En échange Je vous demande un service Oui Qu'est-ce que tu veux-tu ? Vraiment je suis redondable L'autre délicanthrope Est le bateau de Bâle du Rien Où se trouve mon livre de sorts Grâce à lui Je suis un mage puissant Sans lui Je ne suis que l'indigent Qui se tient devant vous Les quelques effets magiques Que je peux lancer Sont des dons A un pitoyer de ces lunées Je me suis tourné Vers la déesse Dans ma peur et ma solitude Mon long emprisonnement Est peut-être une préditance Me perd le temps De devenir digne de la déesse Je m'éloigne Si je récupère mon livre de sorts Je pourrais peut-être Découvrir une manière De quitter l'île Si vous partez détruire L'autre délicanthrope Je vous demande bien Vouloir y chercher mon livre Oui Très bien Où se livre se trouve-t-il Sur le bateau ? Alors mon livre de sorts Se trouve dans le coffre Dans ma cabine Celle-ci est adjacente A la salle de Bâle du Rien Au niveau immédiatement Inférieur à celui des ponts Rapportez-le vite S'il vous plaît Cette amulette Est tout ce que je peux vous offrir Pour vous protéger D'élicanthrope Si vous avez besoin de repos J'espère que mon humble domicile Satisfera vos besoins Oh on nous a retrouvé Nous avons eu Le Charmantilou C'est quoi c'est ça ? Charmantilou Tacos et dégâts Plus deux contre l'île Dicanthrope Je dis oui Pas mal du tout Tu vas voir ce qu'il y a dedans Il y a la fleur de Belladone Il y a le cap sacré Et un bâton Est-ce que c'est la cape Dont on en avait besoin ? Oui Bâton masse d'armes 2d4 plus 2 Ça sera bien Ça fait des meilleurs dégâts Parfait Et là nous avons Des fleurs de Belladone La cape de Nageira Oui Le doublage de Dradelle M'a massacré les cordes vocales Vous êtes une Par ici Nous avons les recettes Et ruminations De l'unique Dradelle De tétière Un gâteau savoureux Pain au lit de Belladone Il faut de la maïzena Surprise de Dradelle Aux petits légumes De la béquille du salibataire Je ne veux pas savoir Ce que ça fait Quoi ? Bon Du coup Aussitôt dit Aussitôt fait On a retrouvé pas mal de choses Une main est toujours ralentie Qu'est-ce qu'il te manque ? Alors ça hop Et ça hop Et ça aille Un gaspillage de talent Nous avons visiblement L'arrière du bateau de Bale du Rien Nous avons le bateau de Bale du Rien Qui est ici On a plein de nonne horse Nos fameux amis des nonne horse On a plein Des loups noirs Des loups noirs Les yeux Il faut viser les yeux Oui C'est pas vraiment une menace D'ailleurs on a un horse brun Qui s'est jeté Jérémoen Ça m'a un petit peu sûr Alors Nous avons le navire de Bale du Rien Ici Je crois qu'on a retrouvé Globalement tous les objets Qu'on aurait besoin Pour les quêtes On va pouvoir essayer De se faire Karug Le chef d'Elicanthropes Mais d'abord Nous avons Un loup de corps Glorieux adversaires Bon Nous voilà Devant L'épave Du bateau de Bale du Rien Et on va faire une micro pause Du coup Youtube Je te dis à la prochaine Fais ce que tu as l'habitude De faire avec tes vidéos Si tu as aimé la vidéo Partage-la à tes amis Si tu n'as pas aimé la vidéo Partage-la à des gens Que tu n'aimes pas Pour leur faire perdre leur temps Et Sur ce A la prochaine Des bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz